Coucou c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vais commencer par fortifier mes pages en les collant deux par deux. Je vous conseille d'utiliser de la colle en bâton qui fait moins gondoler vos pages. Une fois que la colle est appliquée, je vais mettre la page et tirer avec une latte vers l'extérieur pour pouvoir enlever les bulles et l'excédent de colle. Je vérifie que les bords de ma page soient bien collés. Vous allez avoir besoin d'une feuille de papier de soie. Vous pouvez l'acheter soit dans le commerce, soit la récupérer dans une boîte à chaussures par exemple. Vous allez également avoir besoin d'une feuille de papier imprimante blanche de 80 grammes. Je vais tout simplement poser ma feuille de papier imprimante sur ma feuille de papier de soie et venir rabattre les bords et les coller avec du papier collant. Pour éviter qu'il y a trop d'épaisseur au coin de ma page, je vais déchirer le coin de papier de soie aux quatre coins de ma page pour qu'il y ait moins d'épaisseur qui passe dans l'imprimante. Votre papier de soie est maintenant prêt à être imprimé. Je vais placer la face papier de soie vers le bas et placer la feuille dans l'imprimante. Ensuite, je n'ai plus qu'à lancer l'impression. En fonction des imprimantes, la feuille peut être placée soit normalement, donc le côté papier de soie vers le haut, soit le côté papier de soie vers le bas, comme ici pour mon imprimante. Et vous pouvez voir que mon papier de soie est correctement imprimé, sans bourrage de papier. Avec une paire de ciseaux, je vais tout simplement découper le motif dont j'ai besoin. Vous pouvez également tout simplement enlever les papiers collants à l'arrière de votre feuille pour pouvoir décager votre papier de soie. Je vais utiliser du gel Medium Matte de la marque Rangers que vous pouvez remplacer par n'importe quel autre colle. Pour faciliter le collage de mon papier de soie, je vais d'abord appliquer la colle sur ma page. Je vais ensuite découper grossièrement un petit morceau de papier de soie que je vais venir coller. Je vais faire la même chose sur le bas de ma page gauche. Je vais découper le motif qui me plaît et ensuite je viens le coller dans le bas de ma page. Je vais utiliser le gesso transparent de la marque Amsterdam que vous pouvez remplacer par du mode Podge. Que ce soit le gesso transparent blanc ou noir, il va vous aider à imperméabiliser votre page pour l'étape de colorisation. Ici, le petit plus du gesso transparent, c'est qu'il gardera visible le collage que vous venez de faire sur votre page. Ensuite, je viens sécher avec un heat gun. Je vais utiliser le gesso blanc qui vient de chez Action. Si vous n'avez pas de gesso blanc, vous pouvez le remplacer par de la peinture acrylique blanche. J'utiliserai également du mesquine tape de masquage trouvé au rayon bricolage. Pour donner un petit peu de texture à mon fond de page, je vais venir coller mon mesquine tape au niveau des écritures. Ensuite, avec le gesso blanc de chez Action, je vais venir mettre une couche pour recouvrir mon mesquine tape de masquage et les écritures. Je ne vais pas en mettre sur mon papier de soie. Ensuite, je viens dresser chez ma page avec un heat gun que vous pouvez remplacer par un sèche-cheveux. Je vais utiliser le set numéro 5 de pochoir de chez Action au format A5. En remplacement de ma pâte à texture, je vais utiliser de l'enduit de lissage trouvé au rayon bricolage. Je vais poser mon pochoir sur ma page droite et venir mettre de l'enduit sur mon papier de soie. Je vais faire la même chose sur le bas de ma page et également sur ma page gauche au niveau de mon papier de soie. N'oubliez pas de toujours bien nettoyer votre matériel après chaque utilisation. Ensuite, je viens sécher ma page avec un heat gun que vous pouvez remplacer par un sèche-cheveux. Je vais maintenant utiliser le deuxième fond de page que j'ai imprimé sur papier de soie. Je vais séparer les deux motifs principaux de cette page tout simplement en venant déchirer mon papier de soie à la main. Je vais venir ensuite déchirer un petit peu les bords pour éviter qu'ils soient trop droits. Je viens ensuite placer mon médium et coller donc mon motif. Vous pouvez remplacer le gel médium par n'importe quel autre col. Le deuxième motif, je vais venir le coller sur ma page droite au centre de celle-ci. Je vais maintenant appliquer du gesso blanc donc au pinceau sur le bord de mes papiers de soie que je viens de coller. Ça va permettre donc de flouter les bords de mon papier de soie et de les intégrer dans mon fond de page. Ensuite, je vais sécher ma page avec un heat gun que vous pouvez remplacer par un sèche-cheveux. Je vais ensuite mettre une couche de gesso transparent sur les papiers de soie que je viens de coller pour les imperméabiliser pour l'étape de colorisation. Ensuite, je viens sécher ma page avec un heat gun. Je vais utiliser les aquarelles en tube qui viennent de chez Action. Avant de pouvoir commencer, je vais choisir trois couleurs qui pour moi vont ensemble. Je fais donc des tests sur le papier avant de commencer. Je vais placer mes trois couleurs dans une petite palette et je vais leur ajouter un petit peu d'eau. Je vais venir diluer ensuite avec un pinceau. Je vais coloriser ma pâte à texture avec la couleur la plus claire. Je vais donc mettre un spray d'eau sur ma page et ensuite je vais venir l'appliquer au pinceau. Je vais ensuite sécher ma page avec un heat gun. Pour la deuxième couleur, je vais procéder de la même façon. Je vais mettre un spray d'eau sur ma page et ensuite venir appliquer la couleur au pinceau. Je vais enlever le surplus d'eau avec une lingette pour bébé. Ensuite, je viens sécher ma page avec un heat gun. Entre chaque couleur, faites bien attention que chaque couleur soit bien sèche avant de mettre la couleur suivante. Je passe donc ici à la dernière couleur qui est le bleu et je l'applique de la même façon que les deux premières couleurs. Ensuite, je sèche avec un heat gun que vous pouvez remplacer par un sèche-cheveux. Je vais utiliser un marqueur permanent avec une fine pointe pour venir faire ressortir quelques détails de ma page. Je vais également repasser la citation pour qu'elle soit plus visible. Si vous n'avez pas de marqueur permanent, vous pouvez tout simplement utiliser un bique noir. Je vais utiliser des engrenages en fer qui viennent de chez AliExpress. Les morceaux de papier de soie que j'ai imprimé, il y a déjà des petits engrenages. Donc, je vais tout simplement coller mes petits engrenages aux mêmes emplacements. J'utilise ici du gel médium qui est spécialement recommandé pour coller ces pièces en métal. Mais vous pouvez utiliser votre pistolet à colle. Je vais utiliser une pochette de crayon à maquillage qui vient de chez Action. Pour faire ressortir la fumée qui sort des cheminées du train, je vais tout simplement faire un petit trait de crayon à cet endroit que je vais venir estomper avec mon doigt. Ensuite, je vais faire la même chose avec un crayon gris, mais cette fois-ci juste au bas des cheminées. Je fais mon petit trait de crayon et je viens estomper avec mon doigt. Pour faire ressortir mon horloge, je vais faire la même chose avec un crayon bleu. Juste un petit trait de crayon et je viens estomper avec mon doigt. Pour les détails du bord de ma page, je vais venir avec un marqueur permanent faire une première ligne tout le tour de ma page. Ensuite, je viendrai faire une deuxième ligne qui va venir entrelacer la première ligne. Si vous n'avez pas de marqueur permanent, vous pouvez tout simplement utiliser un bic à quatre couleurs noires. Je fais donc une première ligne, une deuxième ligne qui entrelace la première et entre chaque intersection, je viens faire des petits zigzags. Voilà pour la page numéro 12 dans ma série Artbook. Alors, j'ai commencé par vous montrer comment imprimer sur papier de soie. Habituellement, je vous l'explique et vous avez été quelques-unes à me demander comment faire. Donc, voilà pourquoi au début de la vidéo, vous avez donc la façon d'imprimer sur papier de soie. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Maintenant, si vous n'avez pas la possibilité d'utiliser du papier de soie, vous pouvez tout simplement imprimer votre motif sur une feuille d'imprimante classique de 80 grammes. Ces images viennent de Pinterest. Donc, en barre d'infos, vous avez le lien vers mon compte Pinterest. Une fois que vous y êtes, dans le tableau à imprimer, il y a un sous-tableau intitulé Artbook. Et dans ce sous-tableau, vous allez retrouver tout ce que j'ai utilisé pour remplir ce carnet. Voilà. Donc, ensuite, je suis passée à mettre du gesso transparent pour imperméabiliser mon collage pour l'étape de colorisation. Si vous n'avez pas de gesso transparent, vous pouvez utiliser du mode Podge. Ensuite, j'ai utilisé du gesso blanc pour imperméabiliser le reste de ma page. J'aime bien utiliser le gesso blanc de chez Action parce que c'est un gesso qui est translucide. Donc, ce n'est pas un gesso qui est couvrant comme on peut trouver dans le commerce. Donc, je vais un petit peu vous montrer. Donc, quand je vous dis qu'il est translucide, c'est qu'il laisse apparaître encore ma page d'écriture de fond. Si j'avais utilisé un gesso qui est bien couvrant, je n'aurais plus la visibilité de mon texte. Donc, derrière ma pâte à texture et derrière mes collages. Donc, je vais vous profiter pour vous montrer. Alors, ici, j'ai remplacé la pâte à texture que vous pouvez acheter dans le commerce ou que vous pouvez même faire vous-même. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet. Je vous mets le lien en haut de votre écran si vous l'avez manqué. Moi, ici, j'ai utilisé de l'enduit de lissage qui vient d'un rayon de bricolage. J'ai donc mis également ici le pochoir ici. Donc, encore une fois, pochoirs qui viennent de chez Action. Ici, avec un marqueur permanent, je suis venue redessiner un petit peu des détails de ma page pour les faire ressortir un petit peu. Mais vous pouvez très bien utiliser un bique noir. D'ailleurs, pour le tour de ma page, j'ai utilisé un bique noir pour vous montrer que ça fonctionne aussi bien qu'un marqueur permanent. Donc, vous voyez, j'ai ici tout long. J'ai également repassé la petite citation qu'il y a ici. Voilà. Alors, pour la colorisation de ma page, j'ai utilisé les petits tubes d'aquarelle qui viennent de chez Action. J'aime beaucoup ces petits tubes parce qu'ils sont vraiment très, très faciles à diluer. Donc, j'en mets dans une petite palette. Vous mettez au-dessus un petit peu d'eau. Vous venez la diluer avec votre pinceau et votre aquarelle est prête. Et les couleurs sont vraiment magnifiques. Et ensuite, eh bien, j'ai utilisé des crayons à maquillage pour venir faire ici. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Pour venir faire ici la fumée qui ressort des cheminées de mon train. J'ai également, avec le crayon bleu, utilisé... Donc, pardon, le crayon bleu pour venir faire ressortir la couleur de mon horloge. Maintenant, j'ai utilisé des crayons à maquillage. Mais vous pouvez très bien utiliser des pastels si vous en avez. Donc, moi ici, j'ai utilisé les crayons à maquillage. Je ne vais pas vous dire parce que je n'ai pas de pastels. Si j'ai des pastels, mais j'avais envie d'utiliser les crayons à maquillage. Parce que le rendu est vraiment pareil que si on utilise des pastels. C'est exactement la même chose. Donc, si vous avez des pastels, utilisez-les. Et si vous n'avez pas de pastels, mais que vous avez un crayon gris et un crayon à maquillage blanc. Eh bien, vous pouvez très bien vous en servir pour les finitions de votre page. Ensuite, comme j'avais ici des petits engrenages. Donc, comme vous pouvez voir sur l'impression de mon fond de page. Eh bien, je suis venue coller des engrenages en fer juste par-dessus. J'ai utilisé du gel médium. Parce qu'en mix média, le gel médium est très utilisé. Surtout pour coller des pièces en fer comme celle-ci. Maintenant, si vous n'avez pas de gel médium, vous pouvez utiliser votre pistolet à colle. Mais vraiment un tout petit peu. Pour éviter que quand vous allez venir coller la pièce. Eh bien, la colle du pistolet à colle ressorte de partout. Ici, comme vous pouvez voir, le gel médium. Une fois qu'il est sec, eh bien, il est transparent. Donc, même s'il y a un peu de colle qui déborde, vous pouvez enlever le surplus. Mais malgré tout, ça ne se verra pas. Ou alors, ça va se voir beaucoup moins. Voilà donc pour cette page numéro 12. Je vais vous éloigner un petit peu. Donc voilà, si vous avez des questions, on se retrouve avec plaisir en commentaire. J'espère que vous avez passé un bon moment créatif en ma compagnie. N'oubliez pas le petit pouce pour m'encourager. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, prenez bien soin de vous. Bisous ! Surtout, prenez bien soin de vous. Surtout, prenez bien soin de vous. Surtout, prenez bien soin de vous.